Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur R-Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau mois de Ramadan 2021, le talk qui réunit les différentes thématiques. Nous parlons bien évidemment des valeurs du Ramadan, des valeurs de l'islam sous différents angles. Nous avons consacré un certain numéro, notamment pour les ONG, et puis certaines thématiques comme les piliers de l'islam ou encore le halal. Eh bien le halal, deuxième numéro, j'ai eu le plaisir de les recevoir la semaine dernière. On s'était promis de les réinviter. Ils avaient donné leur accord et ils sont là ce soir pour approfondir ce que nous avions déjà évoqué la semaine dernière et puis pour évoquer aussi sans langue de bois. D'ailleurs, c'est les retours que nous avons eus de votre part. Et merci pour votre fidélité d'évoquer sans langue de bois toutes les questions, toutes les problématiques qu'il y a autour du halal. Donc le halal qui est devenu, vous le savez aujourd'hui, est depuis plusieurs années une véritable niche économique. On pourrait penser, certains parlent de 6 milliards, des fois 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Nos invités vont certainement y apporter quelques éléments. C'est un secteur qui connaît vraiment un tel dynamisme. C'est parce que la France aussi compte près de 6 millions, 10 millions de musulmans aussi et parfois de non-musulmans qui mangent et qui consomment énormément de viande halal puisque pour une partie aussi, elle est reconnue aujourd'hui comme viande de qualité. Messieurs, bonsoir. On rentre dans le vif du sujet. Avec moi, Mohamed Hennish, comme d'habitude, consultant, président de l'UAM 93. Avec moi, Moustapha Benasser. Donc, Moustapha, vous êtes chercheur. Le halal, c'est votre dada maintenant depuis une vingtaine d'années. Et vous luttez contre le faux halal. Et Mohamed Boutuil, bienvenue à vous. Vous êtes, Mohamed, le patron de H-Chain Gourmet, H-Food France. Je voudrais qu'on commence par vous et j'aimerais qu'on s'arrête parce que c'est bien les exemples. C'est bien aussi de mettre en valeur. Ce soir, nous allons encore parler de certaines problématiques. Tout n'est pas bon dans tous les secteurs, mais aussi au niveau du halal. Mais j'aime beaucoup aussi inviter des personnes qui font un vrai boulot, qui font un vrai travail pour aussi démontrer que cela, ça existe. Voilà. Donc, avec vous, vous dites clairement, vous mangez du strict halal. Alors, ça, strict, c'est vraiment important. Vous allez nous dire aussi comment dans les grandes lignes, même si on l'a évoqué la semaine dernière et même si on va le réévoquer. Mais j'ai envie vraiment de savoir, et les téléspectateurs aussi, téléspectatrices, de savoir comment vous travaillez. Vous mangez des produits de grande qualité et vous participez à des actions de bienfaisance. Bien. Tout d'abord, merci encore une fois pour l'invitation et pour cette deuxième émission. On va essayer de tirer un peu plus clair les problématiques qu'on avait citées la dernière fois et puis analyser un peu le marché avec les connaissances qu'on a autour de cette table. Je vais commencer par, effectivement, comme on l'avait suggéré par la marque. En fait, moi, l'idée est venue quand je travaillais ailleurs. J'avais un autre parcours professionnel qui n'a rien à voir avec le halal. Et en tant que consommateur à l'époque, je ne trouvais pas de produit de qualité qui correspond à mes exigences, à celles de mes enfants, à celles de ma famille, à celles de mes amis et des gens qui sont autour de moi. Et donc l'idée est partie comme ça, en essayant de développer un produit vraiment premium, de qualité dans ce sens-là. Donc deux ans d'études de marché, je suis allé travailler dans une entreprise qui fait du halal pour comprendre le marché, comprendre les tenants et les aboututions du marché aussi, avoir des contacts sur tous les acteurs du marché, en avant et en aval. Et donc j'ai contacté pas mal de monde dans ce monde-là pour arriver à ce produit-là. En fait, l'idée, c'était de se dire, sortir un petit peu de cette offre aujourd'hui qui est fortement industrialisée, fortement, en fait, on tire toujours à la baisse la qualité pour avoir des prix intéressants qui correspondent à une vision, en fait, aujourd'hui des industriels. En tout cas, c'est un marché qui est très, très bataillé. Donc je veux dire, aujourd'hui, le constat, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans la communauté musulmane, on a des gens aussi qui sont, on a beaucoup de jeunes qui sont nés en France, qui sont nés avec les repères et les codes européens, et qui ont aussi de plus en plus les moyens, en tout cas l'idée, de se dire, moi, je veux, en tout cas, consommer qualitativement et arrêter de manger n'importe quoi et de faire manger n'importe quoi à mes enfants. L'idée, c'était d'avoir une maîtrise, en fait, sur toute la chaîne de valeur. Donc en partant de l'élevage de la matière première avec laquelle on fabrique le steak haché, d'aller en aval voir les fermiers, trouver des partenariats. Sur toute la filière, en fait, aller voir les fermiers, faire des partenariats avec des fermiers sur l'élevage, mettre en place un cahier de charge sur la viande française, effectivement. Donc mettre en place un cahier de charge sur la manière dont l'animal est élevé, et ça fait référence au bien-être animal, ça fait référence aussi à l'éthique musulmane qui nous demande aussi avant tout de bien traiter les animaux qu'on abat derrière. Donc l'élevage est important dans le terme d'éhalal aussi pour moi. Donc comment les animaux sont élevés ? Nos animaux sont élevés en plein air toute l'année. Il y a juste une période de l'année où quand il pleut, pour préserver un peu les pâtures, pour leur laisser un peu le temps à ce que la terre retravaille, à ce qu'on sème encore les pâtures. Ah oui, vous êtes devenu un vrai fermier. Ah, je suis devenu un vrai fermier. Je passe énormément de temps dans la ferme pour aller choyer mes... Je les appelle mes bêtes, parce qu'au final, j'assiste à leur naissance parfois. Donc c'est des bêtes qui vont après par la suite. Donc du coup, les bêtes, elles sont en pâture presque huit mois de l'année. Elles ne mangent que de l'herbe d'or. On leur donne un peu de compléments alimentaires qui est à base de petits pois, de blé, pas de soja. Un peu de maïs parfois, mais pas de soja. Mais en tout cas, on leur donne juste un complément de pois parce que l'herbe, à un moment, elle ne suffit pas pour qu'elle prenne le poids nécessaire. Et par la suite, quand elles atteignent le poids et l'âge qui nous permet de les abattre, elles sont abattues après à partir de là. On n'utilise que les morceaux nobles de la bête pour fabriquer le steak haché. Donc on n'utilise pas le trémy parce qu'on fait attention au rapport collagène et matière grasse. Grasse pour avoir un produit qui ne se déforme pas, qui ne rétrécit pas la cuisson, qui garde une certaine texture comme chez le boucher. En tout cas, pour les gens, il faut qu'ils se mettent en tête que le steak haché aujourd'hui qu'on fabrique, c'est comme si on était chez le boucher. Sauf que les outils qu'on utilise, nous, ils sont un peu plus grands que le boucher. C'est tout. Le boucher, il a un petit hachoir. Nous, on a un grand hachoir. C'est tout. On a une formeuse pour le former. Et puis après, ça passe tout de suite en surgélation à moins 40 degrés pour garder toutes les valeurs nutritionnelles instantanément, pour garder toutes les vitamines dans le produit et pour permettre au produit d'avoir une durée de vie. Comment on en parlait la dernière fois ? On connaît les tarifs parfois, malheureusement, qu'on peut trouver, notamment chez les bouchers. Je ne le cache pas du côté de chez moi. On peut trouver 10 kilos de poulet à 15 euros, 14,90 euros. D'abord, comment réagissent les consommateurs ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Parce que les consommateurs, aujourd'hui, il y a une mutation tout de même. La consommation même chez les plus jeunes, est-ce que ça réagit plutôt bien ? Est-ce que l'offre est attractive ? Et puis, est-ce que vous arrivez aussi à faire votre gagne-pain ? Alors, il y a un point qui est important dans l'ADN de l'entreprise de la France Food, c'est avant tout l'éthique et la mission d'entreprise, c'est de proposer un produit qualitatif au consommateur musulman en général. Donc, on fait attention à ce qu'on n'est pas là pour s'enrichir, on n'est pas là pour faire énormément de marge. Il faut quand même dégager de la marge pour pouvoir se développer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir en tout cas rémunérer tous les acteurs de l'entreprise. Mais on n'est pas très gourmandes, ce qui fait qu'on fait attention à nos marges pour essayer d'avoir un prix de vente qui ne soit quand même pas trop déconnant et qui ne soit pas un frein aux consommateurs. La réaction est pour les consommateurs, ils réagissent bien ? Les consommateurs réagissent très bien parce que dans les supermarchés dans lesquels on est présent, le steak à chaise, celui que vous avez le steak à chaise 100%, c'est le produit phare, il marche énormément parce qu'il y a un vrai réachat derrière. Les gens, quand ils l'achètent, quand ils le dégustent, quand ils les font cuire, ils sont très satisfaits, ils sont très ravis d'avoir ce produit-là. Et le packaging est attractif, j'ai envie de dire. Il est assez universel, il est moderne, je ne sais pas. Il est attractif pour une population, il est ouvert, je trouve en tout cas qu'il est attractif et ouvert un peu à tout. Il est attirant pour tout public, alors que parfois, on sait très bien, quand on est dans des rayons ou des secteurs de congélation halal ou cachères, ou même de produits du monde entier, toutes les populations n'y vont pas. Effectivement. En fait, quand on a travaillé sur le produit, on a amené le produit avec trois ruptures. La première rupture, elle est sur le packaging. Le packaging est le carré. Donc, on sort vraiment du standard des compétiteurs. Le graphisme est très moderne. On sort en fait des codes couleurs qui nous ramènent constamment à nos arrières, à nos grands-parents, à nos parents qui sont venus du Maghreb. Et aujourd'hui, on est sur un graphisme neuf, pardon, moderne, qui s'adresse vraiment aux jeunes consommateurs aujourd'hui. Et puis, le produit, la promesse de la qualité est liée aussi par le produit à l'intérieur. Donc, il ne suffit pas de faire un beau packaging. Le contenu aussi, il faut qu'il soit à la hauteur de la promesse. La viande est bonne ? La viande est très bonne. Ok, donc on peut vous retrouver, je pense, d'abord dans la grande distribution. Aujourd'hui, on est présents chez Leclerc. On vient de signer avec Cora. Donc, on va être développé chez Cora et on est en discussion avec d'autres enseignes. Après, on est en commerce de proximité chez les Franprix, les G20, des gens comme ça. Mohamed voulait réagir. Moi, je voulais juste qu'on puisse éclairer nos téléspectateurs sur le côté sociétal. C'est-à-dire, depuis combien d'années vous avez créé votre boîte ? Est-ce que vous avez des salariés ? Le chiffre d'affaires, tu n'es pas obligé de donner le chiffre d'affaires, mais est-ce qu'il est en évolution ou ça stagne ? C'est quoi vos pronostics ? Et je rebondis sur la question de Shaban. Est-ce que vous arrivez à vivre avec cette affaire ? Ou non, vous dites, je projette sur un an, deux ans, trois ans qu'on puisse. Et en islam, il n'y a pas de mal d'être riche avec cette affaire. Donc, si tu peux, ça te permet de t'enrichir et recruter des jeunes. Oui, et surtout le modèle. Est-ce que tu conseilles les jeunes musulmans ? Il y a certains qui ont une âme libérale, d'entrepreneurs. Tu leur dis, foncez-y, il y a un créneau. Ou tu leur dis, non, faites attention, c'est difficile. Alors, je vais commencer par l'historique de l'entreprise. Donc, l'entreprise a été créée il y a cinq ans maintenant. J'étais tout seul à l'époque. Donc, toutes mes économies sont parties dedans. Toute mon énergie est partie dedans. Et j'ai essuie énormément de revers. Parce que, malheureusement, dans ce secteur-là, on a énormément d'impayés. Donc, j'ai eu énormément de difficultés de démarrage. Donc, j'ai essuie beaucoup d'impayés qui ont failli même... À un moment, j'ai même failli arrêter l'aventure. Donc, après, j'étais obligé d'ouvrir le capital. Donc, j'ai fait appel à un fonds d'investissement qui a réinjecté de l'argent dans l'entreprise pour redémarrer et pour, en tout cas, relancer le projet. Et ça m'a permis de développer encore l'entreprise. Et là, aujourd'hui, on est dans une phase charnière où il faut, à un moment, que je fasse une deuxième levée de fonds. Donc, on est en discussion avec des personnes qui sont intéressées pour, en fait, accompagner ce développement qui s'annonce aujourd'hui. Vivre de l'entreprise, aujourd'hui, clairement, non. Je ne vis pas encore de l'entreprise parce que c'est très difficile. Je sous-traite à peu près l'ensemble de l'activité, y compris la production et la logistique, pour une question économique aussi, de variabiliser les coûts, pour ne pas plomber les comptes de l'entreprise, ne pas avoir des charges fixes colossales au démarrage et, par la suite, réfléchir à un modèle différemment. Et dans le projet de levée de fonds, on prévoit, inch'Allah, de monter une unité de production interne dans laquelle on va produire nous-mêmes tous nos produits, y compris le steak haché, y compris le poulet. – Une toute petite minute. C'est dur d'ouvrir. Vous êtes parti de rien. Vous y avez mis vos économies. Au départ, on a peut-être des appréhensions. D'abord, ouvrir son projet, ce n'est pas simple. Son entreprise, on sait ce que c'est pour des jeunes qui veulent aujourd'hui se lancer. Il y a aujourd'hui en France et puis même dans la société, c'est compliqué. Mais est-ce qu'en plus de faire du halal, vous aviez des craintes et est-ce que vous avez rencontré des obstacles ? Alors, je sais qu'une petite minute, c'est rapide, mais on aura le temps d'y revenir dans la soirée. – Les obstacles, énormément. Les craintes, oui. – Pas financières ou techniques. Je parle vraiment peut-être d'a priori, de vision, pas de discrimination, mais des obstacles vraiment peut-être humains. – Moi, je rencontre pas mal de gens, pas mal de jeunes qui veulent entreprendre et je les encourage. Parce que souvent, le premier obstacle qu'on a, c'est autour de nous déjà. Vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah non, arrête, ne fais pas ça parce que c'est difficile, c'est compliqué ». Donc, il faut arriver à surmonter ces obstacles déjà qui sont de proximité et surtout croire en son projet, son idée. Du moment qu'on croit à son idée, à son projet et qu'on fonce, derrière, on arrive à surmonter les obstacles. – C'est plus sur la conjoncture et la société actuelle. Vous faites du halal, qui dit halal dit islam, dit musulman. Bon, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les musulmans, malheureusement, ils soient accueillis comme il se doit, notamment en France. Donc, c'était plus dans ce sens-là, notamment au niveau de la grande distribution. Peut-être qu'à un moment donné, on vous dit « Oui, mais ça va maintenant ». – Au contraire, les données du marché du halal sont très, très encourageantes pour entreprendre l'halal parce que le marché est en constante évolution. Et la grande distribution, ils sont là pour faire du business. Même s'il y a des contraintes sociétales, même s'il y a des pressions de l'autre côté, on voit très bien que dans l'évolution de leur offre sur l'halal, elle a commencé timidement et maintenant, ils le font sans aucun problème. Les rayons sont doublés. Maintenant, on dit clairement pendant le ramadan, avant on disait oriental, maintenant on voit le mot ramadan, ça ne fait plus peur. Donc moi, le marché du halal, c'est un marché qui est très porteur. Mais nous, il faut faire les choses différemment, il faut faire les choses intelligemment. Moi, j'encourage les gens à sortir de cette offre, ceux qui veulent entreprendre dans l'halal, aller dans la qualité, parce que nous, les musulmans en France, on mérite quand même de manger mieux. On mérite de manger mieux. Ça, c'est important. Moustapha Abdel Nasser, vous allez réagir parce que vous êtes assez studieux. Vous avez noté pas mal de choses. Merci pour ces dix minutes, en tout cas. Je voulais vraiment… Ça, c'est important. Vous allez réagir, mais d'abord, une définition du halal. C'est juste pour recontextualiser rapidement. Et on va rentrer vraiment dans des choses un peu plus… Voilà, le halal, ses valeurs aussi. Je pense que c'est important de les redéfinir et de les redonner aux téléspectateurs. Merci de m'avoir réinvité. C'était promis la dernière fois parce qu'on n'avait pas fini. Il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, le halal, il y a deux définitions. Une définition théologique et une définition, on va dire, industrielle. Il faut appeler les choses parlant, non ? Maintenant, la définition théologique, elle est simple. Tout ce qui est bon pour l'être humain, tout ce qu'on mange, qui peut nous rapprocher du bon Dieu. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de nous élever, d'avoir un corps sain quand on a un corps sain. Alors, halal en français, c'est licite, sain, dans les deux sens ? Licite, illicite. Halal, haram. Mais là, on parle de halal. Et tout ce qui est bon pour l'être humain est dans le halal. Bio, c'est halal. On n'a pas besoin, c'est antinomique. Et donc, halal, c'est tout ce qui est bon pour l'être humain. Comme nourriture. Pour nourrir son corps, nourrir son esprit et s'élever. S'élever en adoration du bon Dieu. Ensuite, le halal, c'est une philosophie de vie. C'est un choix. Comme j'avais dit dans la première émission, halal, je ne peux pas, il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. Tout est halal ou ça ne passe pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je suis optimiste. Après, vous, vous voyez le verre à moitié vide. Non, non, pas du tout. Moi, je le vois à moitié plein. Ce n'est pas le cas, d'après tout ce qu'on peut voir. Non, mais il y a des exemples. Dans les rayons supermarchés, on voit que c'est… Non, non, mais moi, je vous parle d'un constat. Ce n'est pas une question d'être optimiste. Moi, je suis optimiste. J'espère que demain, tous les vendeurs de halal pourront vendre des produits de qualité. Mais c'est un constat quand même. On ne peut pas dire que tous les produits halal… D'ailleurs, la question que je lance, c'est ce que le halal existe vraiment. Je vous laisse poursuivre. Ce n'est pas ce que j'ai dit et vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Mais je n'étais pas en train d'évoquer ce que vous disiez. Je suis resté sur l'aspect théologique. Maintenant, si on va dans le technique sur l'industrie du halal, c'est un business. C'est un gros business. Le halal, chiffre d'affaires mondial, il dépasse entre 450 et 480 milliards de dollars annuels. En France, on a les chiffres annuels. Et c'est entre 6 et 10. En France, c'est très compliqué d'avoir les chiffres. Il n'y a pas de chiffres. C'était compliqué par rapport à l'islam en France. Il y a des chiffres officiels. Même les musulmans, on ne sait pas combien il y a de musulmans. On ne sait rien. Les seuls chiffres officiels qu'on a, c'est par rapport à la grande distrib. On sait quantifier le chiffre d'affaires. Par contre, sur le traditionnel, en France en général, on a du mal. En grande distrib, on est à 380 millions d'euros à peu près par an. Je disais que le halal mondial, c'est presque 470 milliards, 480 milliards. Moi, la question que je pose, après, c'est des volumes, c'est des chiffres qui font tourner la tête. Mais ce n'est pas ça, la bonne question qu'il faut poser. Le vrai questionnement, c'est, nous, en tant que musulmans, sur ce volume-là, combien on fabrique ? D'où, par exemple, ce que fait Mohamed, il faut vraiment encourager les frères à être entreprenants et avoir confiance en eux. Je vous retourne la question, parce que c'est toujours un jeu entre vous et moi, à votre avis. Sur ce chiffre-là, le musulman fabrique combien ? Les personnes de confession musulmane ? On va dire 450 milliards, d'accord, de produits halal. Parce qu'on n'a pas exactement les chiffres mondiaux. De produits halal, combien de musulmans avaient... Non, non, le musulman, sur ce chiffre-là, c'est quoi son pourcentage ? Il fabrique combien ? Les acteurs, les acteurs... Les acteurs ? Oui. Les acteurs musulmans. Les industriels musulmans. Oui, oui, les industriels musulmans. Parce qu'il y en a réellement des industriels musulmans. Oui, il y en a, il y en a, s'il vous plaît. 50%. Vous êtes très généreux. Oui, oui. C'est 20%. Ah oui, alors qui c'est le lobbying ? Non, c'est... Non, les humains. Le problème du halal, il y a... Je ne me rappelle plus du nom. Il y a un philosophe, un intellectueur qui a dit que le problème des musulmans de France, c'est que c'est une communauté qui n'a pas de capital. Notre problème, on n'a pas de capital. Donc on ne peut pas, par exemple, là, l'idée est bonne de ce que vient de faire Mohamed. On n'a pas de capital ou on n'a pas accès à la finance ? C'est deux choses différentes. Peut-être la même chose, la même chose. Si Mohamed avait un capital fort, son entreprise aurait pignon sur rue tout de suite. Mais là, il piétine et piétine puisqu'il est tout seul. Oui, mais là, ça, ce n'est pas lié à la religion. C'est lié au fond... Non, c'est lié... Si demain, il a un proche, il nous dit. C'est lié en organisation, aussi. C'est lié au fait... Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Non, non, c'est lié au fait que les musulmans de France sont, pour la majorité d'entre eux, des gens de couche sociale faible. Si on était, par exemple, à la Réunion, les musulmans de la Réunion, la plupart, c'est des commerçants. Donc eux, ils peuvent facilement avoir... Vous êtes sûrs qu'en France, vous êtes mieux le passé que moi pour le... J'ai un autre point de vue sur ça, mais je voudrais ramener certaines remarques. Là, si on va sur l'économique, c'est clair. Il y a un volume d'affaires. Sur ce volume d'affaires, le musulman fabrique 20%. C'est alarmiste. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut encourager des frères comme Mohamed, comme les jeunes. Mais alors, qui prend ce business ? On y arrive, mais c'est un raisonnement. Donc, on va tout doucement. Et on va essayer de décortiquer. Je pense qu'on est là pour ça, pour éclairer le consommateur, pour éclairer l'auditeur et pour partager nos expériences. Le but, c'est de faire un constat et comprendre les choses. Je vous en prie. Quand on diagnostique, on comprend les choses. Un bon diagnostic, c'est 50% du remède. On comprend pourquoi on est arrivé là. Pourquoi on ne fabrique que 20% et qu'on est dépendant. Alors, les causes, allez-y, allez-y. J'ai un timing à tenir aussi. Croyez-moi, dans la télé, ça passe très, très vite. Moi, je voudrais revenir sur certains points rapidement, ce qu'a dit Mohamed, sur l'élevage. C'est intéressant d'expliquer aux consommateurs pourquoi Mohamed a choisi un élevage en plein air et c'est quoi la différence entre un élevage en plein air et un élevage intensif. C'est la qualité du produit pour aller vite. La vache ne stresse pas. Bien sûr, oui. Et quand la vache ne stresse pas, il y a une influence directe sur la qualité de la vente. Mais ça, pour le dire aux gens. C'est ça, je crois que les gens l'ont compris qu'un poulet élevé sur 30 centimètres sans lumière et puis tué au bout de six semaines, c'est différent qu'un bon poulet qui a couru. Allez-y, allez-y, échangé. Je revenais sur le point de la disponibilité des capitaux musulmans. Je ne suis pas complètement d'accord. Et j'en donne l'exemple, moi. La première levée de forme que j'ai fait. Non, mais ce que voulait dire Mohamed Enich, c'est que les personnes qui investissent, qui veulent travailler dans, notamment, le secteur du Allah, lié en tout cas à l'islam et qui sont de confession musulmane, ne sont pas les mêmes qui ont les capitaux. Oui, j'ai bien compris. Ils n'ont pas assez de moyens de finance pour investir. Et en même temps, ils n'ont pas accès. Des fois, tu n'as pas un capital, mais tu peux avoir accès et une confiance des banquiers. Et quand c'est le cas… Je vais juste finir votre idée. Effectivement, je suis complètement d'accord. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la connexion entre les porteurs de projets. Exactement, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas croire, dans la communauté musulmane, notamment en France, on a de l'épargne. Oui, c'est la bourgeoisie. On a de l'épargne. On a de l'épargne. Mais il faut juste la connexion qui manque aujourd'hui et donner confiance à ces gens pour investir dans des projets comme ça. Moi, la première levée de fonds, c'était des petits épargnants qui ont mis un peu d'argent par-ci, par-là, parce qu'ils ont cru au projet, ils ont cru à cela. Et j'ai été aidé par un fonds, par deux frères que je remercie, qui ont, eux, c'est eux, qui ont allé chercher les investisseurs, qui ont cru en moi et qui ont allé chercher les investisseurs. Donc, c'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager, parce qu'il y a plein d'idées. Il y a énormément d'idées. Il y a de l'épargne à côté. Il faut juste qu'on trouve un schéma qui permet. Il y a des catégories socio-professionnelles chez les musulmans qui touchent bien, qui gagnent bien leur vie parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont travaillé dur, parce qu'ils ont sué. Le seul problème, c'est que toutes les success stories, c'est individuel. On ne sait pas travailler ensemble. Et ça, c'est une taille. C'est un vrai problème. Si on arrivait à travailler ensemble, C'est un vrai problème. Lui, il fait, je sais, il le fait de capital. Les gens, ils vont jouer le jeu. Ça veut dire que Yadou l'Mahfaouqa, Yadou l'Jamar, c'est clair. Il faut qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas écrit sur la tête des gens, comme je l'ai dit tout le temps. Mais y a-t-il des éleveurs que vous connaissez parce que vous les connaissez de confessions musulmanes avec qui vous pourrez travailler ? Pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce qu'ils font de la bonne qualité. Ça rejoint aussi votre éthique. Vous êtes pratiquant ? Oui. Est-ce qu'il y en a ou est-ce que directement, vous vous êtes dit « Moi, je n'y crois pas trop. Je vais voir M. Durand au fin fond du Gers ou du limousin pour faire de la limousine ? » Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques-uns mais qui sont déjà overbookés. Déjà parce qu'ils ont une offre tellement séduisante que ça suffit uniquement à répondre à la demande qu'ils ont. On se dit qu'il y en a quelques-uns pour essayer de développer leur élevage pour travailler avec eux aussi. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'éleveurs musulmans aussi en France qui peuvent répondre à la demande telle qu'on l'a dans l'entreprise, effectivement. Je voudrais qu'on… D'abord, quelques éléments. Acteur principal, apparemment. Bon, Riyab et moi, quand Riyab a travaillé sur le dossier, on découvre que Fleury-Michon, c'est 17% fin 2020. Isla Mondial, bon, 7-8%, Régalal, 7%. Et puis, on a Ertac, Norlie et Big, Magie, ceux qui investissent dans le halal. C'est assez étonnant que des marques comme Fleury-Michon jouent un rôle à hauteur de 18%. En fait… Ça vous surprend ? Non, c'est une stratégie, ça fait des décennies. Il y a une stratégie, il y a une politique économique, ça réfléchit derrière. Et ça ne réfléchit pas sur un an ou deux ans, c'est sur une décade, deux décades. Et si le halal, au début, c'était un marché de niche, ce n'est plus un marché de niche, c'est un marché confirmé. Et le marché confirmé, il faut se donner les moyens. Après, la responsabilité du musulman, c'est que quand il y avait des gabegis, par exemple, allez, vous avez cité quelques noms, Erta, Erta qui fait des productions dans des usines, on appelle ça des bi-productions, porcines et bovines. Et avec le même outil, on fait du halal. Ça ne peut pas le faire, il y a toujours de l'ADN. Mais s'il n'y a personne pour réclamer, si nous, on n'est pas… Alors à vérifier, je ne sais pas si… Si, il y a eu des scandales, si vous voulez. Oui, il y a eu des scandales, mais sur cette marque-là. C'est Erta, et Fleury-Mission aussi. Et donc, notre responsabilité, c'est de tirer les sonnettes d'alarme par le biais légal. Le biais légal et faire valoir nos droits. Mais alors, qui, justement, c'est avec vous, avec vous, j'en parlais au téléphone, justement, qui pourrait contrôler, vérifier ça ? Alors la dernière fois, effectivement, vous me disiez, est-ce que j'étais pour le parti unique ? Mais cet organe d'éthique, par exemple, qui serait composé d'acteurs de la société, peut-être d'imams, de présidents de grosses associations comme la vôtre, ça permettrait aussi peut-être d'avoir… Une agence de contrôle. Une agence de contrôle avec le même système qu'ils font. Mohamed veut dire agir. Juste, il y a un point super important que tu as soulevé tout à l'heure, c'est que dans la communauté, on a du mal aujourd'hui à parler d'une seule voix. D'accord ? L'idée que vous suggérez, elle est super intéressante. Mais allez convaincre les différents organismes de contrôle aujourd'hui de se réunir autour d'un seul contrôleur qui va valider l'ensemble des organismes. D'un seul standard. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais qu'est-ce qui fait peur ? Tout le monde serait gagnant de la qualité des produits de qualité. On s'assure que, d'ailleurs, je voudrais qu'on parle aussi des OCVH et puis des certificateurs. Mais ça serait du pain béni même pour les consommateurs. Je vends juste une parenthèse. Qu'est-ce qui fait peur ? Allez-y. Je vends juste une parenthèse et je ne voudrais pas aller dans le débat de dénigrement. Non, non, il n'y a pas de dénigrement. On est là pour apporter des éléments. Il y a eu un communiqué qui est sorti il y a quelques semaines de ça des trois mosquées. Disons, attention, le halal va s'arrêter en France. Le mois de juillet. Oui, le mois de juillet. Il faut tous réagir. Mais quand on creuse un petit peu le communiqué, quand on regarde, on s'aperçoit que ce n'est pas le halal qui va s'arrêter, mais le pseudo-halal qui risque de s'arrêter. J'explique. Aujourd'hui, en France, pour faire du halal, notamment pour le poulet, on a trois méthodes. Enfin, pour tuer le poulet, il y a trois méthodes. Il y a la méthode conventionnelle. Donc, ni halal, ni rien. Le poulet, l'électronacrosé, le coupé à la machine, c'est du non-halal 100%. Après, on a la deuxième méthode qui est on prend le poulet, on le choque un peu avec l'électricité, on l'électronacrosé et après, on le tue manuellement. On l'étordit, peu importe le mot, mais en tout cas, vous m'avez compris. Après, on le sacrifie, on l'égorge et après, on le passe en halal. Et après, ce que j'appelle moi le 100% halal, c'est sans électronacrosé, sans étordissement. Avec tout le procès traditionnel. Avec tout le procès traditionnel, on l'égorge et on passe. L'arrêter, en fait, ministériel qui est sorti, c'était d'interdire la deuxième option qui est hybride entre les deux. Et qu'est-ce qu'ils utilisent qui valident cette deuxième option ? C'est, par hasard, les trois mosquées. Les trois mosquées valident ce procédé. Donc, on fait d'électronacrosé et on tue. Donc, ils avaient peur pour leur fond de commerce. Effectivement. Donc, c'est une question d'argent aujourd'hui. Et si on regarde... L'argent prime sur l'éthique, sur... Parfois, l'argent prime... Je ne voudrais pas... Je ne suis pas un moufti. Je ne voudrais pas dire que ce qu'ils font, ce n'est pas halal. Allah ou alam. mais en tout cas, le communiqué, il était un peu tendancieux dans ce sens-là. On se dit, voilà, c'est pour défendre leur baraque. Ils ont sorti un communiqué un peu... Le problème, comme vient de dire Moustapha, c'est que c'est pas... Pourquoi ils ne travaillent pas ensemble ? Déjà, il n'y a pas une définition standard unique du halal. Ils ne se mettent pas d'accord sur ça. C'est quoi le halal ? Mais quand vous dites ça, vous me faites peur. Le halal, c'est lié à la religion musulmane. Non, mais attendez. Il y a une définition dans la consommation, il y a une définition dans... Par exemple, industriellement... Donc l'industrie a pris le dessus et il n'y a plus... Tu as tout compris. C'est l'industrie qui a imposé la chose et que c'est lui qui est devenu le maître du jeu. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et les autres, ils sont en difficulté. Par exemple, l'industrie, il veut imposer, par exemple, l'étodéissement. C'est lui qui veut l'imposer. Il veut imposer, par exemple, la scie électrique. Et après, là, sur les standards, est-ce que c'est accepté ? Ce n'est pas accepté. Certaines certifications, ils disent on peut accepter l'étodéissement si c'est un voltage petit et peu accéder. D'autres disent non, non, non. Même voltage petit, on n'est pas sûr... Donc il y a une totale dérive du halal. Non, non, non. Il ne faut pas dire ça. Non, mais c'est une question, monsieur, c'est une question. On va dire qu'il y a... Non, mais dans le halal de base, est-ce qu'il n'y a pas de génération en génération ? Le monde est capitalisé pour une grande partie. La finance prend le dessus. Est-ce que de génération et de décennie, de centaines d'années, d'année en année, est-ce qu'à un moment donné, ce dont vous parlez, le vrai halal prend des dérives ? Et de dire à madame, demain, dans 50 ans, monsieur Chaban, ça c'est du halal ou monsieur Benassère, ça n'existera plus. Si vous permettez... Je t'ai juste terminé. Juste le fait que l'industrie, la grande consommation a pris le dessus. Donc, certaines certifications halales jouent le jeu. ils disent non, c'est comme ça ou non. Et après d'autres, ils disent non, on est prêts à jouer le jeu, prêts à entrer dans le jeu et à, par exemple, à descendre le standard du halal et accepter des choses. ils ne font pas du halal, ils font du faux halal. du faux halal. – Non, mais dites-moi ! – Pour moi, c'est du faux halal. – Du faux halal qui n'est pas accepté. Et je vais aller, juste Moustapha, je termine, je vais aller plus loin. Par exemple, regardez, tu as posé la question, tu as dit, pourquoi les musulmans, ils ne contrôlent que 20% du halal et pas le reste ? – De la production. – De la production, voilà. Parce que les consommateurs, nous, on est 90% des consommateurs. Dans la production, par exemple, je prends l'exemple que vous connaissez tous, c'est grâce à Canal+, qui l'a mis en avant, la société Doux, qui fait essentiellement de l'export. Tous les poulets, c'est export, et vers où ? Vers les pays musulmans. Je ne vais pas les citer, il y a un certain nombre de pays musulmans qui exportent 90% des produits de Doux. Le Doux ne fait pas du halal. Ce n'est même pas du 5%, 10%, c'est 0% halal, mais le business plan de Doux est basé sur l'exportation, ça a sauvé cette société, ça a sauvé un certain nombre d'éleveurs de la région, mais avec l'exportation vers les pays musulmans d'un faux halal. Donc, il y a une grosse consommation, mais le problème, c'est que l'industrie derrière, elle s'est imposée avec certains pouvoirs publics qui jouent le jeu et forcent la chose. Les vrais halals sont… – Donc, les personnes… Vous allez réagir, mais je lance aussi deux, trois axes comme ça. Les personnes qui peuvent demain retrouver cette authenticité du halal, ce sont les consommateurs. Donc, c'est quoi le souci ? C'est qu'ils sont mal informés, ils sont mal conseillés, on ne leur dit pas les choses. Monsieur et madame tout le monde qui vont chez le boucher, il y a écrit halal. Eux, je suis quasi sûr que dans leur tête, ils se disent le poulet a été élevé, il a été égorgé par un imam ou une personne de confession musulmane en direction de la Mecque. Enfin, c'est ça. Donc, c'est quoi ? C'est parce qu'ils sont mal informés ? Mal… – Un élément d'information… – 30 secondes. – Un élément d'information. Par exemple, là, par exemple, Mohamed, on lui a demandé, avant de venir, est-ce que vous avez une pub à passer ? Il n'a pas de pub. Donc, la plupart des acteurs, que ce soit les acteurs qui font du vrai halal ou les vraies certifications, ils ne sont pas dans le marketing, la communication. Donc, celui qui est dans la communication, qui impose sa marque, qui impose sa façon de faire, eux, ils ont le marché et eux, ils peuvent véhiculer leur image. Et nous, malheureusement, là, maintenant, ça commence à changer puisqu'il y a des acteurs qui communiquent, il y a des sites internet, il y a la chaîne, cette chaîne-là, cette émission-là, qu'on est en train de vulgariser le vrai halal. Je pense que ça va changer. Vas-y. – OK. Je pense qu'avant tout, pour recadrer le débat, il faut savoir de quoi on parle. Et les mots, ils ont un poids. Il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser. Moi, jamais je vais dire halal haram parce que je ne suis pas mufti. Je suis un observateur. Donc, et je ne peux pas donner des notes. Je ne suis pas une agence de notation. – Non, mais le but, ce n'est pas de donner des notes. Le but, ce n'est pas de donner des notes. C'est d'essayer de mettre en exergue un peu. – D'accord. Donnez-moi la définition du vrai halal parce que ce mot est revenu plusieurs fois. À votre avis, c'est quoi la notion du vrai halal ? – Non, mais moi, je pense d'un point de vue éthique. Quand on dit halal, on a tous vécu une fête de l'Aïd dans une maison en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Indonésie. Le mouton a été élevé. À un moment donné, il est élevé. on parle de l'industrie. On parle de millions, de milliards. – Non, mais vous me demandez la définition du halal. On a un nombre à un niveau. Le halal, c'est ça. On parle d'islam, on parle de religion. Après, si l'industrie… – Mais l'industrie, l'industrie ne doit pas venir à l'encontre des principes musulmans. – Justement. – Mais oui, la question, elle est là. – Pour arrêter la surconsommation, le surconsumérisme, – C'est tout le cœur du débat, Moustapha. – C'est autre chose. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de cadrer. – Alors, allez-y, allez-y. – OK, on cadre. – Définition du vrai halal. Parce que peut-être que Mohamed, son vrai halal, ce n'est pas le mien, ce n'est pas le vôtre, je ne sais pas. Mais là, on parle d'industrie. – Mais quand vous dites ça, je ne comprends pas. – Ma'ohillah. – Expliquez-moi pourquoi le halal de M. Édith, ce n'est pas le vôtre. – OK, je donne un exemple. – Vous êtes d'accord avec ça ? – Si, c'est une définition. Moi, je suis tout le temps dans les abattoirs, j'ai vu… – Alors, il faudra refaire une autre émission, mais peut-être avec d'autres personnes sur qu'est-ce que le halal ? Enfin, le halal… – Le halal, c'est ne pas faire… Le halal, c'est ne pas faire souffrir l'animal. – Ah ben, vous avez votre définition, je suis d'accord. – Ça, c'est un consensus. – Allez-y, allez-y, définissez. – Définition du halal, c'est ne pas faire souffrir l'animal. – On est d'accord. – Celui qui égorge un muslim est yudkar alayha ismullah. Ça veut dire, on cite le nom de Dieu. – On est d'accord. – L'orientation… – Oui, qu'elle soit… J'ai dit, qu'elle ne soit pas… Il ne faut pas qu'elle soit maltraitée. – Bon, ben, voilà. – Et il ne faut pas qu'elle soit un danger pour l'homme. – Et qu'elle ne soit pas malade. – Ça va être un danger pour lui. – C'est ce qu'il vient de dire. C'est important. – Qu'elle soit vivante au moment de l'abattage. – Je suis d'accord. – Mais voilà, alors, écoutez, il n'y a pas de débat sur… Enfin, je ne voudrais pas qu'on perde toutes les minutes de l'émission sur la définition du halal. – Il faudrait une émission que pour l'électronarcos. Mais ça fait 10 ans, 15 ans qu'on parle de la même chose. – Mais quand on parle réellement d'électronarcos, dites détournissements… – C'est des fins économiques. – Les sommages, ce n'est pas du halal. Quand un animal… – On ne peut pas dire « ce n'est pas halal ». – C'est une question que je vous pose. Est-ce que quand un animal est assommé ou pas, est-ce que c'est du halal ? – Je vous réponds. – On ne peut pas dire « ce n'est pas halal ». On ne peut pas dire « ce n'est pas halal », mais on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas le dire aussi. – Vous êtes d'accord avec ça ? – En fait, le problème de l'électronarcos, ce n'est pas le procédé en lui-même qui est haram. C'est le risque. Parce que l'électronarcos, si on le donne ou si on le met sur un poulet qui est fragile, il va mourir. Et on ne peut pas savoir s'il est mort ou non au moment où on l'égorge le poulet. Donc le problème, il est là-dedans. – Pire, pire, pire. Un camion avec de la volaille, quand il va dans un abattoir, il y a 50 000 volailles. À votre avis, la température est de combien ? Elle dépasse les 50 degrés, ce qu'on appelle en joules, l'énergie calorifique. Donc, quand on ramène la volaille, 3%, peut-être 1,5%, ils sont morts. 4%, ils sont très, très fatigués. Et 5% sont fatigués. Et si cette volaille, on leur met une décharge électrique, il y en a plein qui vont faire un arrêt cardiaque. Je suis d'accord avec vous. – C'est pour ça qu'on ne l'accepte pas. – Hamad, juste derrière, je vais vous demander. – Ne l'accepter, ne pas l'accepter, ça ne veut pas dire haram. Voilà, le distinguo, il est là. – Mais… – Moi aussi, je ne l'accepte pas. Mais jamais je dirais haram. – Hamad, juste derrière, vous avez une question qui se pose, comment se positionnent les imams là-dessus, les religieux, juste derrière. je voudrais juste qu'on écoute, on va écouter Daniel Youssouf Leclerc, qui revient notamment sur les problématiques qu'on vient d'évoquer. C'est un sonore, vous allez voir, les musulmans qui ne sont pas spécialement, selon ses analyses, regardant sur la qualité, la fraude du halal, l'industrialisation, on en a longuement parlé, on l'écoute et on se retrouve tout de suite après. – La situation du halal aujourd'hui a beaucoup évolué par rapport à il y a 50 ans, mais pas forcément dans le bon sens. Premièrement, les consommateurs musulmans sont toujours aussi peu regardants sur la qualité. Deuxièmement, les fraudes au halal n'ont pas cessé. Troisièmement, la multiplication des organismes de contrôle n'améliore pas la situation. Quatrièmement, la législation s'est renforcée au niveau des normes sanitaires et de la protection animale, mais elle complique la production du véritable halal. Et cinquièmement, l'industrialisation et l'automatisation ont désacralisé les abattages. Le halal qualifie les bêtes égorgées vives par un sacrificateur qualifié ayant invoqué le nom de Dieu pour se faire comme le kachère pour les juifs. Par manque de définition consensuelle, le halal n'est pas reconnu par les autorités et encore moins par les tribunaux. Comme personne ne le garantit strictement ni ne le protège, les filous peuvent commercialiser impunément des produits non conformes. Même quand les tromperies sont manifestes et volontaires, les actions en justice sont vouées à l'échec. Et par-dessus le marché, les boycottages publics des contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires. En 1979, le magazine 50 millions de consommateurs, en tant qu'organe de presse officiel de l'Institut national de la consommation, dénonçait déjà la fausse viande musulmane. Il titrait « La tromperie est généralisée, mais les principaux intéressés et les clients musulmans n'en savent rien ». De nos jours, des reportages télévisés ont fait le même constat, sans qu'il soit possible de faire cesser les supercheries. À l'époque, des associations musulmanes avaient bien tenté d'assainir le souk du halal en essayant de mettre en place un organisme de contrôle, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et les professionnels de la viande. L'initiative avait été torpillée par la mosquée de Paris, qui se voulait le représentant exclusif de l'islam en France, envers et contre la volonté de la communauté musulmane de l'Hexagone. C'est toujours le cas aujourd'hui, avec cette même mosquée de Paris, avec le Conseil français du culte musulman et avec tous ceux qui s'arrogent une autorité au nom de la communauté musulmane, sans être mandatés par elle ni résoudre ses problèmes. Les organismes de certification de barbaques et autres dérivés ont proliféré par dizaines au cours de ces 20 dernières années. On en dénombre plus de 25 à ce jour. Mais il y en a peu qui possèdent les critères de fiabilité requis et qui œuvrent de façon désintéressée pour donner des garanties sur la bouffe qui est proposée aux musulmans. En fait, ce sont toujours les retombées financières de ce marché estimé à des milliards d'euros qui suscitent leur intérêt, plus que de faire respecter les normes islamiques. Tout le monde peut s'improviser impunément contre l'heure de halal, sans être obligé de faire le boulot proprement. A partir des années 80, les défenseurs de la cause animale ont exigé de meilleurs traitements envers les bêtes au sein des abattoirs. Les pouvoirs publics ont alors décidé que les abattages dits traditionnels seraient précédés d'étourdissements préalables de diverses manières. Comme les différentes méthodes préconisées étaient proscrites par les doctrines juives et musulmanes, une dérogation a été accordée aux deux religions pour continuer d'opérer à vif. Cette dérogation a néanmoins été conditionnée à contention stricte des bêtes et à une habilitation professionnelle des sacrificateurs. Des pressions continuent régulièrement d'être exercées sur les pouvoirs publics pour que les étourdissements soient imposés également aux abattages rituels. Par commodité ou par complaisance, des musulmans « progressistes » en sont venus à permettre l'abattage rituel de façon robotisée et les étourdissements préalables ou postérieurs au sacrifice des animaux. Ces pratiques ont été majoritairement considérées comme extra-islamiques. Jusqu'en 1994, seules les préfectures de départements pouvaient habiliter les sacrificateurs musulmans et par copinage, le ministre de l'Intérieur Charles Pasquois en a attribué l'exclusivité à la Grande Mosquée de Paris. En 1996, son successeur, Jean-Louis Debré, a étendu cette prérogative à deux autres grandes mosquées, celle d'Evry et celle de Lyon. Les habilitations de sacrificateurs délivrées par ces mosquées se sont progressivement transformées en labels halal afin de financer leurs bonnes œuvres mais sans garantir à 100% que les produits labellisés sont véritablement halal. L'industrialisation massive des abattages, qu'ils soient rituels ou traditionnels, a totalement déshumanisé et désacralisé cet acte qui est pourtant indispensable pour fournir de la viande aux carnivores que nous sommes. En acceptant les cadences imposées par la modernité, en recherchant à tout prix la rentabilité et le profit, on en est venu à omettre l'essentiel, l'aspect religieux du sacrifice et l'invocation consciente du nom de Dieu. En procédant machinalement et activement aux abattages, la demande de permission préalable aux créateurs de supprimer ces vies que nous sommes incapables de créer est trop souvent minimisée. Des abattages artisanaux dans de petites structures permettraient plus facilement de conserver ce rapport avec le divin, mais c'est un retour en arrière plus qu'utopique. Messieurs, on vient d'écouter Youssouf, Daniel Youssouf Leclerc. Je vais vous laisser la parole si vous voulez réagir. Il dit qu'aujourd'hui il y a 25 certificateurs. Ça va très vite. Il nous reste 20 minutes pile poil d'émission. Et il dit aujourd'hui notamment peu qui œuvrent pour proposer du vrai halal, soyons clairs, et de la qualité aux consommateurs. Alors, vous aviez la parole, Moustapha Benassar. Vous la gardez. Je résume avec une phrase. c'est la minorité bien organisée face à la majorité désorganisée. En réalité, c'est... Le constat qui vient être fait, il est alarmant, alarmiste, mais c'est une triste réalité. C'est pourquoi ? Parce que les volumes ils ont triplé, quadruplé, il y a une demande énorme. Et puis, malheureusement, c'est que le consommateur, moi je reviens toujours, le consommateur il a une responsabilité énorme, parce que si le consommateur n'achète pas, il dit, moi je suis regardant, j'achète intelligent, je m'implique dans mon achat, parce que j'ai une responsabilité. Ça c'est un peu facile, parce que il faut... Je me fais un peu l'avocat du diable. C'est un peu facile, il faut aussi l'aider, le conseiller, l'encadrer, peut-être aussi avoir un étiquetage clair, net. Justement, l'aider en lui disant ça c'est mauvais pour toi, il a une tête, il a des yeux, il peut... Non, sur la qualité du produit, le fait qu'à un moment donné, quand je vais chez mon boucher, parce que souvent la problématique c'est aussi chez les bouchers, lorsque j'arrive chez mon boucher, là je sais vraiment que c'est du halal. J'avais parlé de ça la dernière fois, j'ai dit, la question elle est posée, c'est écrit halal, c'est sa responsabilité. On ne peut pas se dédouaner comme ça, ça a été fait pendant des décennies, si le monsieur, il est mousse, déjà... C'est la responsabilité de qui ? Du vendeur, du boucher. Bien sûr. Parce que, oui, ce n'est pas suffisant. Non, mais par rapport aux consommateurs, aujourd'hui, tous les Français et Françaises de conf... Ça veut dire qu'ils votent tout ce qu'on lui dit ? Non, mais tous les Français et Françaises de confession musulmane se dirigent vers leur épicier ou leur grande surface ou leur boucher et vont acheter du halal. Ils ont confiance, ils vont acheter leur viande, eux, pour eux, c'est du halal. Mais vérifier, ça n'enlève rien dans la confiance. Contrôler, ça n'enlève rien dans la confiance. Je pense qu'il faudrait, enfin, à mon avis, je pense qu'il faudrait mettre un système en place. C'est vous les professionnels pour essayer vraiment d'apporter des éléments de réponse. Quand on va acheter son boucher à acheter un poulet halal, monsieur, alors ce que c'est halal ? qui a été fait il y a quelques années. On s'est mis autour d'une table. AVS, Shahada, Halal Service et... Halal Vérif. Non, il n'y avait pas Halal. Vérif. Et le but, c'était quoi ? C'est de créer un standard, justement. L'idée, c'était un standard commun. Mais il se tapait tellement dessus. C'est-à-dire, tout le monde est concessionnaire de la bonne foi. Moi, je dirais... C'est un réel problème que vous soulevez. Ça fait peur. Et ma question, et la question qu'on avait posée, je finis mon raisonnement, c'était vos divergences, vos différends, laissez-les de côté. Parlons que de ce qui nous réunit. Histoire d'amorcer, c'était un chantier, mais on pouvait réellement sortir un standard. Et parce qu'il y a ces divergences que les industriels jouent sur ça. Ils en profitent. Ils vont sortir un hadith. Ils vont sortir... Ils parlent avec des arguments. Sérieux, ils ont... Oui, demain, toutes les grandes distributions auront leur imam. Et puis, je taquine un peu. Non, non, mais c'est automatique, en fait, de la problématique qu'on a. Les trois organismes qu'a cité Moustapha, ils ont les mêmes standards. Les trois, ils sont pareils. Présence d'un contrôleur à chaque étape, étordissement interdit, électronique, ils n'arrivent pas. Ah si, là, il dit, après, l'autre, après, étourdissement, on est mort. Mais on parle d'amant. En tout cas, l'animal, il arrive vivant avant l'abattage. Et on a du mal à s'entendre parce que chacun... La problématique, c'est que chacun dit, moi, je suis le meilleur, moi, je suis le... L'égo. Voilà. C'est un vrai problème aujourd'hui. La manne financière, Mohamed. Il y a l'argent... Effectivement, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, il faut dire les choses. Je donne une définition. On fait un petit tour comme ça. S'il vous plaît, rien que cette information, elle est importante. Je prends le cas AVS. Pardon, Mohamed Samihni. Je prends le cas AVS. Ce que moi, je ne cautionne pas... Premier certificateur, 91. Oui, qui a fait du bon boulot. Ils ont été leaders, ils ont ouvert la porte. M'achallah, il n'y a rien à dire. Bravo. Oui, mais sauf, il y a un système que je ne cautionne pas. Si vous faites un abattage, une production, vous allez payer une redevance. Vous prenez cette viande pour la transformer. Vous payez une redevance. Vous prenez cette viande, vous la mettez chez le boucher, ils payent une redevance. C'est un peu beaucoup, à mon avis. Non, mais c'est normal pour moi parce que ça répond à des coûts, parce que tous les certificateurs sérieux, ils exigent de ça, parce qu'au contrôle, enfin, à l'abattage, il y a des contrôleurs, il y a des salariés, il faut les payer. À la production, il y a des salariés, il y a des contrôleurs, il faut les payer. Ok, donc au rata, mais au proche. Mais au tout cas, c'est justifié. Il y a un moment, il faut payer quand même chaque étape, c'est normal. Pour moi, ça ne l'est pas. Je voudrais juste revenir un petit peu à un problème que vous avez cité tout à l'heure par rapport aux acteurs qui ne sont pas musulmans sur le marché, qui sont fortement présents dans la grande distrib. Vous avez cité Erta. Erta, ils ont cet avantage d'être déjà présents dans la grande distrib via des marques conventionnelles. Dans la charcuterie, ils sont les premiers en France pour le non-halal. Donc, ils ont des entrées dans la grande distrib. Donc, ils ont beaucoup plus de facilité à entrer. Oui, mais sauf que, vous allez garder la parole, sauf qu'en combien d'années ? Aujourd'hui, le halal, le halal est arrivé quand en France ? Avec l'arrivée des années 40. Non, mais voilà. bien avant, je pense. Donc, depuis 30 ans, 40 ans, c'est dommage aujourd'hui qu'on n'ait pas… Il y a du halal dans la grande distribution, mais on sent tout de même qu'il n'y a pas cette position, cette marque qui s'impose, qui est là, etc. De toute façon, il y a un point qui est super important. On est tous d'accord autour de la table, c'est qu'il faudrait que nous, musulmans, soient acteurs déjà de cette offre, avant tout. De 20%, on passe à 40. 20%, je ne sais pas. Il faut qu'on vérifie ces chiffres, mais en tout cas… si c'est 20%, c'est déjà beaucoup. C'est 20%. En tout cas, en France, on n'est pas à ce chiffre-là, en tout cas, dans la viande. Qui est leader sur le halal en France ? Ça dépend de ce que tu prends dans le halal. Qui est leader dans la production, dans l'industrie ? Les grands marques, c'est qui ? Oui, mais l'industrie, ça représente 380 millions d'euros. Le marché des halals en France, on représente plus de 4 milliards. Donc, il y a un gap. Donc, les chiffres que tu donnes, c'est par rapport à des chiffres qui sont donnés par la grande distribue. Mais quand tu vois le marché traditionnel, on n'est pas dans ces chiffres-là. Non, moi, mes références, ce n'est pas la grande distribue. Mes études, il y a l'INSEE, on peut aller trouver les chiffres tels que sont. Mais la question que je te pose, qui est leader sur le marché du halal ? Est-ce que c'est un musulm qui est leader sur le marché du halal ? C'est la délice qui est leader avec 51% de part de marché en grande distribue. On part toujours en grande distribue. Je t'ai dit, il y a un marché... En chiffre d'affaires ou en volume ? En chiffre d'affaires. Et dans le marché traditionnel, il y a un chiffre d'affaires colossal qui échappe aux chiffres qu'on ne connaît pas. On a du mal à avoir des chiffres sur le marché du halal en France. C'est ça, la problématique. Donc, on peut dire qu'on a 20% qui détient le supermarché, mais quand tu prends le nombre de boucheries en France, il n'y a que des musulmans. Le meilleur certificateur qui cesse, je vous pique un peu, c'est Al Alverif ou pas ? Il est sérieux. Moi, à mon avis, ce n'est pas le meilleur et ce n'est pas le pire. Je vous taquine un peu, mais il y en a plusieurs quand je dis le meilleur. Il est bon, il est sérieux. Pour moi, Ahmed, vous vouliez réagir quand même, même si vous êtes mon collègue ici, mais je vous quand même... Je le laisse parler. Bien sûr. Je voulais juste rebondir de choses. Par rapport à ce qu'il vient de dire Daniel-Jussef Leclerc, son analyse est pertinente et vraiment, j'apprécie beaucoup le recul qu'il a et sa capacité de synthétiser le problème. Donc, ce qu'il a donné... Et puis, il crève les abcès. Et parler vrai, parler vrai, pimenter un peu de Hérissa. C'est pour cela, peut-être qu'il n'a pas de sa place dans l'islam de France parce que les gens ne veulent pas travailler avec des gens qui disent les quatre vérités. Lui, il parle vrai. Ce qu'il vient de dire que le problème, c'est les certificateurs, c'est les musulmans, c'est la communauté. On est notre propre bourreau. Nous, les musulmans, on est notre propre bourreau. Ce qu'il vient de dire, Moustapha, c'est intéressant. Il a parlé d'une initiative où il y avait des certifications musulmanes entre elles pour mettre un standard. Ils ne se sont pas mis en accord entre eux alors qu'ils étaient entre eux. C'est dommage. Une autre initiative, il y a deux ans, il y a deux ans ou trois ans, c'est le ministère de l'Intérieur qui a réuni tous les organismes ou quelques organismes plus sérieux avec le CFCM pour dire qu'on va se mettre d'accord sur un standard. Pourquoi ? Parce que l'État, de quoi il se mêle ? Mais l'État, puisqu'il était poussé par les industriels qui voulaient une norme, et puis il y a cette taxation, l'État cherche cette taxation aussi. L'État, bien sûr, il y a cette question qui se pose, c'est du pain béni pour l'État. Il y a la taxation mais il y a un deuxième volet très important, c'est l'exportation puisque les industriels voulaient exporter dans les pays musulmans et ils voulaient une norme française halal. C'est-à-dire que les pays étrangers ils disent, ok, il y a des enjeux qui nous échappent et c'est d'État à État. Donc ces industriels ont poussé l'État français et dit qu'il faut que tu imposes une norme halal française pour qu'on puisse vendre facilement dans les pays étrangers, musulmans. Parce qu'il y a un gros, gros marché. Il y a les 6 millions français mais il y a 100, 200, 300 millions ailleurs. Et l'État a réuni tous les acteurs musulmans et il a dit maintenant on va se mettre d'accord sur une norme. Et parmi les problèmes, la norme c'est par exemple où ça diverge, il dit l'électronarquose. L'État, puisque poussé par les industriels, il voulait imposer l'électronarquose, qu'un poulet électronarquose ait halal. Certains disent non, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher ? Ce qu'il vient de dire Mohamed. Il dit parce que lorsqu'on met une électronarquose, après si on joue sur le voltage, 6 volts, 15 volts et tout, même si tu baisses, tu n'es pas sûr à 100% que tous les poulets qui passent sont vivants. Parce qu'une des conditions, c'est qu'avant de sacrifier, qu'il est vivant. Parce que si il est mort et tu sacrifies, ça ne sert à rien. Il est déjà mort. Et ça, donc ça a capoté cette norme française. Le problème, c'est toujours deux choses. C'est le consommateur qui consomme beaucoup plus. Donc la consommation a changé du musulman de France. Alors qu'avant, je ne sais pas si tu te rappelles, moi j'ai au début de mes années en France, tu vas au boucherie, tu lui poses la question parce qu'il n'y avait pas les certifications. Tu lui dis, est-ce que c'est Halal ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Il ne te dit pas oui ou non. Il te dit, moi le mardi, je vais en abattage, si tu viens, on y va ensemble. Voyez, 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 c'est ça. Et il te dit, tu viens avec moi. Il te prend au mot. Tu dis, tu veux vérifier ? Moi, chaque mardi, je fais l'abattage une fois par semaine, je fais deux bœufs et 20 agneaux et 100 poulets. Tu viens et tu vois. Et jusqu'à maintenant, ce que j'apprécie beaucoup, en France, il y a plusieurs petites communautés musulmanes, mais parmi les communautés, il y a la communauté turque. Si tu rentres dans les communautés turques, les mosquées, dans toutes les mosquées turques ou la plupart d'entre elles, il y a une boucherie. À l'intérieur de la mosquée, par exemple, à Pantin, tu vas visiter à Pantin la mosquée turque, il y a une boucherie. Tu rentres à la boucherie, tu dis, comment vous faites ? Il dit, nous, une fois par semaine, on va faire l'abattage. Et ceux des fidèles qui veulent assister, ils vont à l'abattage, ils vont avec les yeux et ils viennent. Donc, c'est du vrai. Donc, le circuit, mais c'est vrai, maintenant, on ne peut pas faire tout ça et les certifications font ce travail pour nous. Ils vérifient. Toutes ne sont pas… Faut-il qu'ils respectent les règles du vrai adal. On a du mal à dire vrai adal. Mais ce qui est bien, je termine sur ça, ce qui est bien, moi, j'accepte que, par exemple, il y a des certifications, je ne vais pas les citer, il y a des certifications qui disent, nous, il n'y a pas d'électronachose, il n'y a pas de… ni avant ni après. OK. Mais que les autres… Mais ça, ce n'est pas possible en France, en fait. Si, si, mais le prix n'est plus élevé et la quantité est moindre. Mais il y a d'autres qui le font. Moi, j'aimerais bien que les autres qui font l'électronachose le disent. Et après, là, je rejoins Moustapha. Il dit, OK, il y a deux halal. Il y a le halal standard 100% sans électronachose et il y a halal avec électronachose. Et là, le consommateur, il peut choisir son produit. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez 3 minutes 30 chacun. Il nous reste 7 minutes d'émis. Rapidement, sur ce qui a été dit, il y a un problème… Rapidement, on a 7 minutes. Oui. Il y a le problème de la fraude, en fait. Et c'est ça qui pousse à un moment qui nous oblige à avoir des contrôleurs aujourd'hui pour réguler. C'est ça le problème. Et quand vous parlez de fraude et qu'on parle d'islam et d'éthique musulmane, ça me fait sortir les… Je suis comme vous. Effectivement, à un moment, ça devrait même… La problématique, on ne devrait même pas se poser du moment qu'on doit… qu'on commerce dans un produit qui est halal. Mais l'argent, effectivement, c'est un vrai problème. Dès qu'il y a question d'argent, les gens oublient beaucoup le principe. Ce qu'il a dit, Mohamed, sur le CFCM, ils ont fait du bon boulot. Ils ont présenté un rapport qui était très intéressant pour faire une norme du halal. La charte était très intéressante. Créer une agence de notation, créer un club d'éthique et contrôler le halal et que tout le monde se mette d'accord sur une façon, un standard. Ou le babelais, c'est royalties. C'est une histoire d'argent. Qui va prendre l'argent ? c'est l'argent et la problématique de l'électronarcose qui est importante. Oui, ça c'est secondaire. Non, c'est important. Oui, mais le premier point de divergence… Non, mais pour le consommateur de base, je pense que c'est le plus important. Bien évidemment. Après, pourquoi la communauté juive n'a pas ce problème ? Système de contention. Tout l'outil de production est un petit peu obsolète. Il faut le repenser. Il date des années 70-80. Accrocher un poulet et l'abattre à la main, pour moi, il y a une forme de maltraitance. Si on ouvre cette porte, mais aussi… Mais de toute façon, en France, c'est obligé d'avoir… Je vous laisse échanger, mais voilà. Juste un part de… En France, t'es obligé d'avoir des systèmes de contention. Oui. Sinon, tu ne peux pas avoir la dérogation pour faire… La dérogation, oui, que ce soit pour le Beauvoir. Mais en France… il y a des règles à respecter au sein de la République. Pour la dente qui fait 12 kilos, 16 kilos, le poulet, le poulet, il fait 2 kilos, 1,8 kg, jusqu'à 2,5 kg. Mais la dente, il y a de la casse, il y a une perte. Il y en a qui sont au-delà. Il y a aussi un problème. On s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est la surconsommation. C'est la surconsommation. On arrive à ces dérives parce qu'il y a une surconsommation. Parce qu'au consommateur aujourd'hui, on le voit pendant le Ramadan, par exemple, je veux juste une parenthèse, qui est un mois, normalement, de piété, normalement, on doit se rapprocher de Dieu, alors qu'on arrive à des niveaux de surconsommation qui sont… dans la même finalité, c'est l'argent. Voilà, c'est l'argent. Donc, du coup, si on n'était pas arrivé à cette tendance à surconsommer, à suracheter, on serait resté à des volumes… On appelle ça le consumérisme. Le consumérisme, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux muslims. Non, en Europe, il y a le consumérisme. Non, mais le musulman, par principe, il doit être modéré dans sa consommation. Logiquement, comment il va réagir au champ des sirènes puisque maintenant, il y a le marketing psychologique ou le marketing émotionnel. Tu rentres dans un supermarché… Non, mais c'est intéressant ce que dit M. Ben Nasser parce que c'est vrai que dans nos pays capitalisés, encore une fois, occidentaux, où il y a des publicités en voiture, c'est vrai que le musulman parfois, ou le juif, ou le chrétien, a tendance à oublier sa foi et à être poussé à… Maintenant, on peut faire des choses qualitatives, on peut faire des choses dans l'éthique de l'islam, on peut respecter tous ces principes-là si on y met de la volonté et si on met du courage et si on veut le faire. Si on veut le faire. Parce qu'après tout, c'est possible. Tout est possible. Et la preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Il reste trois minutes pour les consommateurs. On va quand même terminer sur des notes un petit peu. Comment on peut les mettre en confiance et comment on peut aussi les conseiller, les guider à retrouver un peu leur marque parce que ce n'est pas facile de se dire moi je veux vraiment manger du halal, qu'est-ce que je fais demain ? Quand j'écoute une émission comme celle-là, qu'est-ce que je fais demain ? En France, on a la chance d'avoir une législation qui est très draconienne dans le monde de l'agroalimentaire. Il faut lire les étiquettes. La première chose. Si on veut savoir ce qu'on mange, il faut lire les étiquettes, il faut lire les ingrédients derrière dans la boîte. Ça c'est le premier réflexe qu'on doit se faire. Parfois il y a des arnaques. Mais il y a des arnaques. Partout vous me direz. Partout. Mais en tout cas, le gros, les 80% en fait, on le voit. Les 80% des ingrédients, on le voit. Quand on voit, la dernière fois, on a donné l'exemple du cachère du saucisson. Il suffit de lire la liste à la prévère des ingrédients qu'il y a dedans. Et le prix aussi, je pense. Le prix c'est important parce qu'il y a une équation simple. Parce qu'un poulet à 3 euros le kilo, à mon avis, il vous reste 30 secondes. On est bien d'accord. Vous allez avoir votre entendre. On est bien d'accord parce qu'aujourd'hui, un produit de qualité a un prix. Un produit de qualité médiocre, il a un prix. Donc il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Donc là, moi, parce que le conseil que je donne, c'est lire les ingrédients, mettre le prix qu'il faut. En tout cas, si on n'a pas les moyens, c'est consommer peu, consommer moins que ce qu'on somme d'habitude, consommer qualitativement. Arrêter de manger beaucoup de viande, manger peu de viande, mais bonne. Regarder ce qu'on mange et faire attention à ouvrir la certification. Ça, c'est important. Merci, Mouradette. Daboutuide. Allez, une petite minute pour des conseils. Je pense que le conseil que je donne d'abord aux entrepreneurs, s'ils ont des entraves ou des blocages pour faire référencer leurs produits dans des grandes enseignes. Il ne faut pas lâcher parce qu'il y a fausses donnes. C'est vrai. Donc, il faut défoncer des portes, il faut être téméraire et ne pas lâcher. ne pas être intimidé parce que, des fois, c'est cercle fermé. On est perdant d'entrée de jeu. Mais, continuez, continuez à se battre. Concernant le consommateur, je pense que Mohamed, il a raison. Il faut réduire sa consommation. Il faut consommer intelligent. Il faut se renseigner. Et puis, très simple, lire, on vit une époque de packaging. Tout est dans le package. Et puis, on change les mots. Minorité visible. C'est un exemple qui me vient dans la tête comme ce qui me passe par la tête. On lit ce qu'il y a à l'intérieur et il y a des choses qu'il faut bannir. Conservateur, émulsifiant, exhausteur de goût, tout ça, il faut faire attention. Merci, messieurs. Merci infiniment. Mohamed Boutouil, merci. On peut retrouver vos produits. Vous en avez longuement parlé. Tout à l'heure, vous êtes le patron d'HFranc. Alal France Food. Et la marque, c'est H&Gourmet. C'est ça. Moustapha Benasser, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes chercheur. Votre travail, c'est vraiment autour du Alal. On peut vous retrouver sur tous vos écrits sur le web. Mohamed Enich, merci d'avoir été avec nous. Vous voulez dire quelque chose ? C'est 10 secondes chrono. On a un site internet où on peut faire de la vente à distance aussi. Le site s'appelle alal-gourmet.fr. Merci Mehdi, Karim et Ramzan. Merci d'avoir réalisé techniquement cette émission. et merci infiniment à Riyab Ayachi de l'avoir préparé. Les réseaux sociaux, bon appétit. Sahaf Torkoum, Sahaf Torkoum. A très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada